Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à un deuxième aspect de la gestion des finances locales, qui est la gestion de la dépense, avec M. Mohamed Mesmoudi, trésorier ministériel auprès du ministère de l'Intérieur. Merci, Mme la Présidente. Mesdames et Messieurs, il m'est demandé de contribuer à la réflexion autour du thème de notre colloque sous l'angle de la gestion de la dépense locale. L'organisation territoriale du Maroc a servi d'appui au modèle de développement du pays et contribue à la satisfaction des demandes des populations locales. C'est ce qui ressort du discours de Sa Majesté le Roi, prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire en octobre 2017. Je cite « Quel que soit le niveau de maturité atteint par notre modèle de développement, il aura toujours une rentabilité limitée s'il ne s'appuie pas sur des mécanismes efficaces capables d'assurer son évolution au niveau local et régional. » La concrétisation de la régionalisation avancée a commencé avec l'avènement de la Constitution de 2011. Comme l'a dit M. le ministre délégué hier, lors de son témoignage, « Les réformes juridiques donnent uniquement le top départ des réformes. » M. le ministre délégué a également expliqué que le processus de territorialisation peut être lent et long. Ce processus, en matière de dépenses locales, a reçu son signal de départ avec la constitutionnalisation du principe de subsidiarité en 2011 et son implémentation dans les lois organiques. La mise en œuvre du principe reste à faire progressivement et avec assurance à travers l'augmentation des volumes de la dépense locale, une dépense locale au service d'un développement équilibré des territoires, qui gagne en efficacité et dont les effets sont ressentis par le citoyen. La constitutionnalisation du principe de subsidiarité, donc. Ce principe répond aux exigences de l'efficacité de l'action publique et trouve sa traduction pratique dans la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ainsi que dans les procédures de gestion de la dépense. C'est le cas, par exemple, des dépenses liées aux compétences partagées que l'Etat et les collectivités territoriales exécutent dans le cadre d'une démarche contractuelle. Le principe de subsidiarité a fait l'objet d'une stipulation expresse dans le droit marocain pour la première fois dans la constitution de 2011. Auparavant, chaque fois que les différentes législations relatives aux collectivités territoriales instauraient une répartition des compétences entre l'Etat et celles-ci, il y avait mise en œuvre du principe de subsidiarité. Cette mise en œuvre pouvait être plus ou moins poussée ou faible, plus ou moins claire ou ambiguë. Maintenant que les lois organiques ont défini les trois catégories de compétences, propres, partagées et transférables, la mise en œuvre du principe de subsidiarité pourra se faire par, d'une part, et c'est là le volet le plus important, l'élargissement de la participation des collectivités territoriales aux compétences partagées. D'autre part, le transfert effectif des compétences transférables. Le droit marocain prévoit le principe de subsidiarité, mais n'en donne pas une définition spécifique. Il n'est certes pas possible de cerner toute la controverse doctrinale qui existe autour de ce principe dans le cadre de cette intervention. Cependant, il est nécessaire que nous prenions appui sur quelques essais de définition qui serviront les développements ultérieurs et qui éclaireront le sens de ce principe et ses implications sur la gestion de la dépense locale. On peut lire dans la littérature traitant de la subsidiarité qu'il s'agit d'un principe selon lequel les décisions, soit législatives ou administratives, doivent être prises au niveau politique le plus bas possible, c'est-à-dire le plus près possible de ceux qui sont concernés par ces décisions. Le professeur Najib Bamouhamed, dans le cadre du colloque international et maghrébin organisé par le ministère de l'Intérieur en 2007 sur le thème du principe de subsidiarité, propose la définition suivante. On peut esquisser une acception sommaire du principe de subsidiarité qui s'appuie sur l'idée que le pouvoir politique ne doit intervenir que pour autant que la société et en son sein, ses différentes cellules, de la personne à la famille à la cité au groupement divers, ne sont pas parvenus à satisfaire les différents besoins. En 2011, un rapport du Sénat français, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, propose la définition suivante. Dans un vocabulaire plus accessible, le principe de subsidiarité peut être assimilé au principe de proximité. Faisons en sorte que ce qui est bien géré au niveau le plus bas reste géré à ce niveau, le plus près du citoyen. C'est ce principe de subsidiarité, de proximité, qui va nous permettre d'opérer des transferts importants de compétences. Nous pouvons avancer sur la base de ces essais de définition que la constitutionnalisation du principe de subsidiarité devra se traduire à l'avenir par un accroissement de la part de la dépense locale dans la dépense publique globale. En France, la dépense locale atteint 20% de la dépense publique totale. Au Maroc, les dépenses globales des collectivités territoriales en 2018 ne constituent que 10% des dépenses totales de l'Etat et des collectivités territoriales. Mais l'analyse des chiffres des quatre dernières années révèle une évolution substantielle des volumes monétaires, des dépenses des régions. Ils sont passés de moins de 2 milliards de dirhams en 2015 à 7 milliards en 2018, comme illustré sur le graphique que je vous propose. Cette information globale a besoin cependant d'être affinée davantage pour répondre aux questions inhérentes à la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Pour piloter le processus de régionalisation avancée, il faut que l'information financière permette de dire quels sont les volumes des dépenses liés aux compétences partagées auxquelles sont effectivement associées les collectivités territoriales. Qui prend l'initiative de l'exercice partagé de ces compétences ? Les départements ministériels ou les collectivités territoriales ? Quelles sont les modalités du partage des compétences ? S'agit-il pour les collectivités d'un exercice effectif ou de simples contributions financières ? Pour tenter de répondre à ces questions, il faut aller dans le détail des chiffres. On constate que deux domaines d'intervention représentent quasiment 90% de la dépense des régions en 2018. Il s'agit du domaine administration générale pour 42% et du domaine de soutien pour 47%. Si on descend à des niveaux de détail plus fins, on constate que 66% des dépenses liées à l'administration générale se répartissent entre les dépenses diverses pour 12% et les projets intégrés pour 54%. Pareillement, 84% des dépenses de soutien sont comptabilisées sous l'appellation « versements divers ». Pour pouvoir attacher ces dépenses aux compétences telles que définies par les lois organiques, il est nécessaire d'exploiter les documents physiques correspondant à chaque dépense à part et de réaliser des agrégations extra-comptables, ce qui serait fastidieux et pas pratique. Il n'est donc pas aisé de répondre aux questions posées précédemment. Pour remédier à cette situation, les nomenclatures budgétaires des régions, des préfectures et provinces et des communes ont été adaptées en 2018 aux compétences telles que prévues par les lois organiques. La budgétisation des dépenses de 2019 a donc été effectuée selon les nouvelles nomenclatures. La budgétisation des dépenses pourra se faire donc à l'avenir de manière explicite quant aux intitulés des rubriques pour permettre l'extraction des données directement du système d'information de gestion intégrée de la dépense. Les appellations génériques que nous avons vues comme « projets intégrés » ou « versements divers » devraient être abandonnées. Au niveau des autres collectivités territoriales, comme vous le constatez, à travers ce graphique, les chiffres des années 2015 à 2018 révèlent une stagnation des volumes monétaires affectés aux différentes compétences. On constate par exemple que les dépenses des communes ont progressé de 2% seulement sur les 4 années. Une analyse plus fine est toutefois nécessaire pour faire ressortir des aspects importants de la gestion de la dépense locale. On peut relever par exemple une rationalisation manifeste de la gestion des dépenses du personnel. Les effectifs employés par les collectivités territoriales et qui se chiffraient à 130 000 en 2014 ne sont plus que de 105 000 en 2019, soit une diminution de 20%. Cette rationalisation résulte notamment du non-remplacement des départs à la retraite. La masse salariale, par contre, n'a pas été impactée dans les mêmes proportions, mais son évolution demeure maîtrisée. Comme vous le constatez, 11 milliards et 11,7 milliards de dirhams. La rationalisation des dépenses de fonctionnement, en général, devrait contribuer à l'augmentation des montants des ressources consacrées à la couverture des dépenses d'investissement et des différentes compétences des régions et des collectivités territoriales. Ceci étant, l'augmentation des volumes des dépenses n'est pas une fin en soi. L'objectif derrière, c'est d'atteindre une répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales qui soient favorables à un développement équilibré sur l'ensemble du territoire national. La programmation de la dépense locale doit se conformer aux orientations stratégiques nationales d'une part et prendre en considération les besoins des populations locales d'autre part. Les lois organiques ont prévu les mécanismes permettant aux conseils régionaux et locaux d'assurer la conciliation entre ces deux niveaux d'exigence. Les conseils des régions sont tenus de mettre en place leurs programmes de développement régionaux dès la première année de leur investiture. Les lois organiques des régions et des autres collectivités territoriales ont institué une articulation descendante en matière de programmation stratégique. Cependant, en plus de la conformité aux orientations stratégiques, les choix que le Conseil inscrit dans son programme de développement régional puissent une légitimité supplémentaire des mécanismes de la démocratie participative. En comprendant que les procédures de programmation budgétaire sont organisées de manière à rendre possible le compromis, il s'agit de concilier les aspirations des populations locales avec les exigences du développement égalitaire de l'ensemble des territoires à l'échelle nationale. Une fois programmée, la dépense locale a besoin d'être exécutée avec efficacité. Monsieur le Gouverneur l'a bien expliqué tout à l'heure, l'article 245 de la loi organique assigne au président du Conseil de la région l'adoption d'un système de gestion par les objectifs. Monsieur le Gouverneur a été très précis sur ces questions, donc je ne m'y attarde pas plus que ça. Alors, un autre volet du suivi de la performance mérite d'être souligné. L'évaluation de l'efficacité de la dépense publique nationale comme locale doit prendre en considération les effets positifs ou négatifs de la proximité et de l'éloignement en vue d'ajuster le niveau d'intervention. Par exemple, les rapports de performance des ministères recèlent des illustrations concrètes des propos précités. On peut relever dans ces documents budgétaires étatiques des exemples dans lesquels une implication insuffisante des populations constituent une entrave à la bonne gestion de la dépense, qu'elle soit nationale ou locale, aussi bien nationale que locale. En effet, dans le rapport de performance du ministère de l'Agriculture au titre de 2016, on peut lire que, parmi les obstacles qui ont entravé la réalisation de certains objectifs, figure la faiblesse exprimée en ces termes, l'adhésion des agriculteurs requise. Le tableau que je vous propose comporte une récapitulation faite à partir du rapport de performance du dit ministère et regroupe quelques objectifs non réalisés avec l'efficacité souhaitée à cause de la non-adhésion des agriculteurs. Si je vous propose cet exemple, c'est pour suggérer que l'exploitation des rapports de performance de l'Etat peut révéler des pistes d'ajustement comme des rapports de la Cour des comptes, des pistes d'ajustement des niveaux d'intervention en vue d'une meilleure efficacité. Au-delà de ce que révèlent les outils de mesure de la performance, une dépense efficace, c'est surtout celle qui est ressentie comme telle par le citoyen. L'article 136 de la Constitution fonde l'organisation territoriale du Royaume sur les principes de libre administration, de coopération et de solidarité et stipule que la dite organisation doit assurer la participation des populations à la gestion des affaires. L'article 139 est encore plus explicite quant aux mécanismes de participation. Il est clair que le constituant marocain entend associer de manière consistante le citoyen et la société civile à l'élaboration et au suivi des programmes de développement. Toutefois, il n'en demeure pas moins que c'est aux élus locaux que revient la responsabilité de concrétiser cette implication de principe en une implication réelle et efficace. A titre illustratif, les mécanismes d'implication prévus par le règlement intérieur de l'une des régions du Royaume, que je ne cite pas, sont assez révélateurs du peu d'entrain pour ne pas dire du frein donné à l'élan constitutionnel. Je vous propose le présent extrait. Le même règlement intérieur prévoit que le président avise la population de la tenue de la rencontre publique en affichant la vie trois jours au moins à l'avance dans les locaux de la région. Cette forme d'implication est de toute évidence très faible. Elle contraste certainement avec la vigueur qui peut être prêtée au sens des dispositions constitutionnelles. Elle est très faible aussi par rapport aux formes très poussées de participation citoyenne, à l'élaboration des programmes et des budgets locaux d'autre part, et qu'on peut trouver à travers le monde, dans certaines villes d'Europe, du Canada ou encore en Amérique du Sud, et dans la plus célèbre, et que vous connaissez, et l'expérience de la ville de Belo Horizonte au Brésil. En instituant la participation citoyenne à la gestion des affaires locales, la constitution marocaine ouvre une voie large au développement de la participation, mais cette voie large demeure faiblement empruntée. Au bout de ces réflexions, nous pouvons dire que la gestion de la dépense locale se situe au centre d'une dynamique animée par trois affluences. Le génie du politique local, émancipé de la tutelle étatique, la démocratie participative prolongeant la logique et amplifiant les effets de la subsidiarité, et le renforcement de l'accompagnement des pouvoirs centraux, et en particulier de la direction générale des collectivités locales, visant à favoriser et à entretenir la dite dynamique. Enfin, l'analyse de ces quelques aspects nous permet surtout d'affirmer que la maîtrise de la gestion de la dépense locale est non seulement nécessaire du point de vue de l'efficacité managériale, mais aussi et surtout d'un point de vue politique et stratégique. La maîtrise de la gestion de la dépense locale devrait contribuer à rendre possible la vision marocaine, c'est-à-dire rendre possible une régionalisation au service du développement. En somme, pour ce qui est de l'avenir des finances locales, dans un monde en mutation, il ne s'agit pas juste de prévoir, mais surtout de rendre possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Masmoudi, pour cet exposé très éclairant, avec des chiffres parlants et un commentaire tout à fait intéressant. Merci beaucoup.